Nous allons faire une nouvelle séance de phonologie. Comme tu sais, la phonologie, c'est le travail avec les sons. Donc, on a toujours notre boîte mystère. Je l'appelle boîte mystère parce que c'est le type de boîte avec laquelle on travaille en classe. Donc, dessus, je vais écrire les initiales de boîte mystère. Je vais écrire le B. Et le M. Donc, le B pour le mot boîte et le M pour le mot mystère. Donc, tu te souviens, dans notre boîte mystère, on avait quoi? On avait des cartes sur lesquelles il y avait des images. Et dans la séance précédente, il fallait trouver quelles sont. Est-ce que tu t'en souviens? Il fallait trouver une règle de tri. Et la règle de tri, le son qu'on avait trouvé pour la règle de tri, c'était le son I. Alors, j'ai retiré les cartes qui étaient dans la boîte et j'en ai mis d'autres. Alors, je vais faire comme on avait fait tout à l'heure. Je vais te montrer des images. Tu vas devoir me dire quels sons on entend à chaque fois. Donc, quelle est la règle de tri? Je te montre une carte. Rue Je répète. Rue Tortue 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 Statue 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 Tu réfléchis bien à la règle? Qu'est-ce qu'on entend à chaque fois? Bossue Je répète. Bossue Est-ce que tu as trouvé la règle de tri? Oui? Quelle était la règle de tri alors? Tu peux nous dire? C'est le son U qu'on doit entendre. Alors, on va essayer de dire pourquoi est-ce qu'on a trouvé le son U comme règle de tri. Donc, je vais prendre les images, une par une. Je vais les poser sur la table et on va essayer de justifier notre réponse. Donc, je dis Bossue Bossue On entend le U à la fin. On entend le U à la fin de Bossue Je prends le mot Statue Pourquoi est-ce qu'on a pris Statue? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? On a pris Statue parce que à la fin de Statue, on entend le son U. Donc, les deux images peuvent être dans la même boîte. Tortue Combien de syllabes il y a dans Tortue? Il y a deux syllabes. Il y a Tor et il y a Tu. Ça nous fait deux syllabes. À quel moment est-ce qu'on entend le U? Tortue On entend le U à la fin. Donc, on prend Tortue et on la met avec la pile de Statue et Bossue. Une autre carte. Rue Combien de syllabes on a dans Rue? On a une syllabe. Rue On va mettre Et dans Rue, on entend bien sûr le son U. Donc, on met la carte sur la pile du son U. Grue Combien de syllabes il y a dans le mot Grue? Il y a une seule syllabe. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans cette syllabe? Quelle est la voyelle qu'on entend dans cette syllabe? On entend la voyelle U. Très bien, tu as trouvé. Donc, dans Rue, on entend U. Alors, je mets la carte avec la pile du son U. Je prends enfin ma dernière carte. Ah, celle-là, elle s'était cachée dans le fond de ma boîte. Tu, tu Tu, tu Combien de syllabes il y a? Tu Tu On entend tu, tu Deux syllabes. Et dans tu, est-ce que tu entends U dans tu? Oui, on entend. Et dans le deuxième tu, on entend aussi le son U à la fin. D'accord? Très bien. Donc, dans la boîte mystère, aujourd'hui, nous avions le son U. Comme le zébu, U, U, U est venu avec sa charrue. Tu peux réécouter la séance plusieurs fois. Comme ça, ça te fera de l'entraînement. Demain, je te proposerai une autre séance. Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir!